Bonjour, je m'appelle Benjamin Fuchs, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris et j'effectue mes recherches dans le laboratoire de physique théorique des eaux et énergies de cette même université. J'ai été nommé en septembre dernier, donc en septembre 2016, lauréat junior de l'IUF et à présent je vais vous parler de mes recherches. Mes recherches se placent dans le contexte dit des recherches de nouveaux phénomènes en physique des particules. Donc avant de parler de ce que je fais exactement, il faudrait peut-être définir nouveaux phénomènes par rapport à quoi ? En fait c'est des nouveaux phénomènes par rapport au modèle standard de la physique des particules et ce modèle est dit standard pour une raison assez simple. En fait il permet d'expliquer, c'est un cadre théorique qui permet d'expliquer toutes les données expérimentales dès 50 à 60 dernières années. Donc ça marche extrêmement bien. Du coup on pourrait se demander pourquoi veut-on rechercher de nouveaux phénomènes ? Un cadre théorique qui marche, pourquoi essayer d'en trouver un autre ? En fait ce modèle standard, bien qu'il marche, il y a plusieurs limites, il y a plusieurs défauts conceptuels qui nous laissent penser qu'en fait il y a peut-être quelque chose d'autre, de plus général, dont on aimerait découvrir prochainement. Par exemple, prenons notre modèle standard. On a la problématique de la matière noire dans l'univers, mais en fait si on prend le cadre du modèle standard, il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Un autre problème est le problème dit de hiérarchie. Donc ça pour l'expliquer en quelques mots, on peut prendre les interactions électromagnétiques et les interactions faibles, ou les interactions dites électro-faibles, quand on unifie les deux, et on peut regarder la force de ces interactions. D'un autre côté on a la gravité, et on peut aussi regarder la force de la gravité. Quand on compare ces deux forces, on a une énorme différence entre elles. Et le résultat de ces différences est que lorsqu'on va faire certains calculs, des problèmes peuvent apparaître. Par exemple, prenons le boson de Higgs que l'on a découvert il y a 4 ans, et essayons de calculer théoriquement sa masse. Et bien à cause de cette hiérarchie entre les forces des interactions, on est obligé d'ajuster les paramètres jusqu'à leur trentième décimale pour pouvoir calculer correctement la masse et être en accord avec les données. Et si je change cette trentième décimale, ma théorie se casse la figure. Et ça bien sûr, en tant que théoricien, ce n'est pas très satisfaisant. Il y a d'autres problèmes, mais je ne vais pas les énumérer ici. Et du coup, la conclusion c'est que le modèle standardique des particules marche bien, mais c'est la partie immergée d'un iceberg, et on aimerait bien savoir ce qu'il y a en dessous. Et donc voilà le cadre de mes recherches, c'est d'essayer de trouver cette nouvelle physique, ces nouveaux phénomènes qui sont la partie cachée de la théorie qui gouvernerait la dynamique des particules élémentaires. Donc comment rechercher ces nouveaux phénomènes, comment les étudier ? Et on a une manipulation océane qui fait plusieurs expériences autour du grand collisionneur de Hadron, le LHC. Et cette machine essaye de sonder cet inconnu, essaye de trouver de nouveaux phénomènes. Donc moi, mon travail en tant que théoricien, est d'étudier différentes théories au-delà du modèle standard. Pourquoi différentes ? Parce qu'en fait, on n'a aucune idée de ce que peut être cette nouvelle physique. Donc il faut essayer un peu de regarder tout ce qu'on pourrait regarder, tout ce qu'on pourrait envisager. Et en fait, je vais étudier cette théorie, essayer de voir comment elle pourrait être observée, et voir si les expériences actuelles font ce qu'il faut pour observer ces nouvelles théories, si elles sont vraiment là dans la nature. Donc ça, c'est une partie de mes travaux de recherche. Et j'ai développé des outils qui permettent de simuler avec précision cette théorie, moi et mes collaborateurs. D'un autre côté, on peut aussi faire l'exercice inverse, partir des données, vu qu'à présent, on a des données, et essayer de voir comment les données contraignent un ou l'autre modèle. On peut essayer de voir, ça n'appelle une idée émergente des données. Donc ça, c'est la partie principale de mes recherches. À côté de cela, j'étudie aussi la matière noire dans l'univers. Et finalement, j'essaye de préparer le futur de ma discipline en étudiant le potentiel de physique des différentes expériences qui pourraient voir le jour d'ici 20 à 30 ans. Aujourd'hui, on est content, on a le LHC au CERN, il fonctionne très très bien, mais d'ici 20 à 30 ans, le LHC va s'arrêter et ça serait bien d'avoir quelque chose d'autre qui démarre dans la foulée. Et donc, si on veut être bien prêt pour ce futur plus ou moins proche, donc on parle de 2035-2040, il faut faire les études de physique aujourd'hui. Alors, pour résumer ce que je fais, j'étudie théoriquement les nouveaux phénomènes en physique des particules sous tous les aspects possibles. que ça soit de façon prédictive, essayer de voir comment sonder les nouvelles théories dans les expériences actuelles, ou de façon, on va dire, inverse, en partant des données, essayant de contraindre les différentes idées qui existent actuellement. Et à côté de ça, je m'intéresse aussi au futur de mon domaine, comme je l'ai dit il y a une petite minute. Je vous remercie.